Effectivement, à l'heure qu'on peut causer maintenant, c'est presque 5 heures et nous finirons sur tous les chiffres de toutes les circonscriptions et nous trouvons avec beaucoup de satisfaction que nous avons un chiffre court de candidats qui s'élève maintenant à 739 candidats à l'Île-Maurice et à Rodrigue. Pour nous, c'est un chiffre court qui bat le chiffre de 2005 et de 2010 largement et maintenant, nous commençons à travailler très rapidement et très sérieusement sur le côté impressionnant des bulletins qui nous va commencer dès aujourd'hui. Parce que nous devons aussi attendre le retrait des candidatures officielles qui pourraient venir le jeudi 27 novembre à partir de 3 heures, c'est la date limite. Donc à partir de là, nous devons commencer un premier bulletin, un premier du gouvernement. Mais le travail que nous connaissons commence en amont et nous devons commencer dès aujourd'hui. Comme Macabé dit l'État, parce qu'il nous a un délai très limité entre aujourd'hui et le jour des élections qui est le mercredi 10 décembre. Et quand nous trouvons le numéro 5, il nous prend un peu les temps. Encore une fois, nous avons un chiffre court de candidatures au numéro 5 avec 71 candidats. Mais finalement, tout l'un dans l'autre, tout correct. Et nous avons le chiffre maintenant de 71 candidats pour le numéro 5. Par contre, pour le numéro 21, Rodrigue, nous avons le plus petit nombre de candidats qui s'élèvent à 8 seulement. On fait une année de petits incidents ça et là, mais heureusement, rien n'a déploré. C'est une année de petits mouvements, on fait tendre le numéro 3. Mais heureusement, il n'y a aucun grand problème à signaler. Tout nous passe dans l'autre, dans de très bonnes conditions. Ce qui est important, c'est que les candidats, ceux qui ont envie d'enregistrer les autres comme candidats, dans de bonnes conditions. Nous vous en remercions encore une fois, haut et fort. Les returning officers et leurs équipes respectives, ils travaillent dans des conditions bien difficiles. Nous avons travaillé d'arrache-pied toute la journée. Et au nom de la Commission électorale et de la ISI, nous sommes un grand merci pour le travail accompli. Et nous espérons que ça peut répéter pour le jour des élections et le counting.